Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Soit clair, c'est le 22e dimanche ordinaire de l'année A. Voilà, c'est la rentrée, dimanche 3 septembre, 22e dimanche de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. Alors, ce passage suit immédiatement une proclamation de béatitude pour Saint Pierre. Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, etc. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tout de suite après cette béatitude, Jésus qui confie les clés du royaume à Saint Pierre, juste après, Jésus précise ce que ça veut dire, le royaume avec lui. Cette béatitude comporte aussi des exigences, etc. Et il commence, c'est ce que nous dit le texte, il commence à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tués et le troisième jour ressuscité. C'est la suite du programme que Saint Pierre doit entendre. Il est bienheureux, les clés du royaume lui sont confiées, mais s'il veut suivre son Seigneur, il faut qu'il sache que le Seigneur va souffrir et mourir. Donc, c'est l'annonce de la passion. L'annonce de la passion, cette passion qui va se dérouler forcément à Jérusalem. C'est le début du verset 21. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem. Pourquoi Jérusalem ? Parce que c'est là que tout a commencé. Dans la tradition juive, on dit même qu'Adam a été créé avec de la poussière, puisque tu es poussière et tu retourneras en poussière. Adam a été créé avec de la poussière de Jérusalem. Et pas n'importe quel endroit de Jérusalem, du temple de Jérusalem, et pas n'importe quel endroit du temple de Jérusalem, mais l'endroit où l'autel sera construit. Pourquoi ? Et c'est très beau, voilà ce que dit la tradition juive. La poussière dont fut créée Adam provient du lieu de sa rédemption, l'autel, des sacrifices. Le lieu du futur temple de Jérusalem. Ce qui sera traduit par saint Paul, là où le péché a abondé, le péché d'Adam, la grâce surabonde. C'est l'autel et Jésus qui va s'offrir en sacrifice. Donc Jérusalem, c'est vraiment là que tout a commencé. Et à propos de cette poussière à partir de laquelle fut créée Adam, je vous rappelle qu'au Saint-Sépulcre, juste sous le rocher du Golgotha, on vénère la tombe d'Adam, le crâne d'Adam. Et il y a eu un tremblement de terre qui a fait qu'il y a eu une fente dans le rocher et les premiers chrétiens disaient qu'à travers cette crevasse, le sang du Christ avait atteint le crâne d'Adam. Sachant que le Golgotha aussi, pour les premiers chrétiens, ça veut dire le lieu du crâne. Quel crâne ? Le crâne d'Adam, qu'on voit très bien dans les icônes. Donc tout ça, c'est pour dire que commencer à Jérusalem, c'est une évidence. Tout vient de Jérusalem. Vous avez aussi à propos de Jérusalem, bien sûr, ce qui est dit au chapitre 2 du prophète Isaïe au verset 3. De Sion vient la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Jésus est le Verbe de Dieu et il doit donner sa vie et ressusciter, bien sûr, à Jérusalem. Ou encore ce qui est dit de Jérusalem au psaume 87, versets 2 et 5. « Sa fondation sur les montagnes saintes, le Seigneur la chérit, préférant les portes de Sion à toute demeure de Jacob. De Sion l'on dira, tout homme y est né et celui qui l'affermit, c'est le Très-Haut. » On renaît tous en Sion, qui est le nom mystique de Jérusalem, parce que c'est là que Jésus a donné sa vie et qu'il est ressuscité pour nous. C'est pour ça que ce nouveau commencement du verset 21, c'est Jérusalem. Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il doit partir pour Jérusalem. Ensuite, il annonce sa passion, sa mort et sa résurrection. Jamais Jésus n'annonce sa passion et sa mort sans parler en même temps de la résurrection. Et ça, c'est vrai dans la Bible. Du début jusqu'à la fin, on va toujours des ténèbres vers la lumière de la mort vers la vie, de la passion vers la résurrection. Saint Pierre, lui, il n'entend que le début, il n'entend pas la résurrection et il proteste. Il refuse de suivre ce chemin du Seigneur qui pourtant se termine dans la gloire de la résurrection. Et du coup, Jésus, après avoir prononcé une béatitude à son sujet, lui dit « Passe derrière moi Satan, tu es pour moi une occasion de chute ». Bon, Jésus ne risque pas de tomber, mais ça veut dire que cette réflexion peut faire tomber. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors ça, Saint Pierre l'avait déjà entendu abondamment, en particulier dans le prophète Isaïe, au chapitre 55. Voilà ce que Dieu dit par la bouche du prophète, 55, 8 et 9. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce que Saint Paul traduira ainsi dans la lettre aux Colossiens, un texte qu'on lit justement au moment de la résurrection, au moment de Pâques, Colossiens 3, 1 et 2. « Du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Saint Pierre est complètement dans les choses de la terre et il n'a pas suivi la pensée de Dieu. C'est pour ça que Jésus le rabrou. Et ensuite, Jésus explique ce qu'est le disciple ou qui est le disciple. « Si quelqu'un veut marcher derrière moi à ma suite, être disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Alors, renoncer à soi-même, évidemment, il faut traduire. Ce n'est pas renoncer à soi-même. C'est renoncer à ce qui en nous ne fait pas partie de nous-mêmes. C'est évident. Parce que ce verbe, vous le trouvez par exemple, toujours dans Isaïe, au chapitre 31 au verset 7, où il est écrit « En ce jour-là, chacun renoncera à ses faux dieux d'argent et à ses faux dieux d'or qu'ont fabriqués pour vous vos mains pécheresses. » Voilà à quoi il faut renoncer. Ou encore saint Paul dans les Éphésiens, chapitre 4, versets 22 et 23. « Il faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement. » Voilà à ce qu'il faut renoncer. « Dépouiller le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. » Ou encore ce qu'il dit, je finis à propos de ça, avec les Galates, chapitre 5, verset 24, où il est dit « Ceux » au pluriel « Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. » C'est à cela qu'il faut renoncer quand il est dit « Renoncer à lui-même ». Que chacun renonce à lui-même, premièrement, Deuxièmement, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, dit le Seigneur. Alors, prendre sa croix, d'abord, ce n'est pas prendre la croix du Seigneur. Personne ne peut porter la croix du Seigneur, peut participer à ses souffrances, c'est ce qui est proposé, mais pas porter une croix qui ne peut pas porter. Parce que les croix des uns et des autres, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Voilà ce que dit le livre du Syracide, au chapitre 40, au verset 1. « Un sort pénible a été fait à tous les hommes, un jour pesant accable les fils d'Adam, depuis le jour où ils sortent du sein maternel jusqu'au jour de leur retour à la mer universelle. » C'est un valet de larmes dont parle le Salvé Regina. Mais ce que dit Jésus, c'est qu'il enseigne la manière de porter sa croix. Et la manière de porter sa croix, c'est de la porter dans le sillage de Jésus, en mettant ses pas dans les pas de Jésus. Et ça, ça change absolument tout. Parce que qui suit Jésus, qui met ses pas dans les pas de Jésus, est lui-même aidé à porter sa croix par le Seigneur. Alors, déjà au psaume 81, voilà ce qu'on entend régulièrement dans l'Office. Psaume 81, verset 7. « Du fardeau, j'ai déchargé ses épaules et ses mains ont lâché le couffin. » C'est Dieu qui parle, il nous décharge si on marche à sa suite. Ou encore, bien sûr, le grand texte de saint Matthieu, chapitre 11, verset 29. « Chargez-vous de mon joues et mettez-vous à mon école. » Ça veut dire « Suivez-moi », c'est la même chose. « Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez repos. » « Et avant, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, je vous soulagerai. » Alors, prendre sa croix, ça ne veut pas dire se laisser écraser pour faire plaisir au Seigneur. Ça veut dire accepter ce que la vie, voilà, toutes les vicissitudes, les souffrances de la vie, à la suite du Christ. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est ça, être disciple. Prendre sa croix à la suite de Jésus. Et puis alors, je voudrais terminer avec « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera, etc. » Ça se termine avec « Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie à la suite du Christ ? » Et là encore, on a bien entendu la réponse qui nous est donnée par Saint Paul, parce que Saint Paul, voilà, on a tout dans Saint Paul, dans les Galates, le magnifique texte des Galates. Chapitre 2, verset 20, Galates 2, 20, voilà ce que dit Saint Paul, tout le monde connaît ça par cœur. « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Voilà la vraie vie, c'est celle-là. La vraie vie, c'est vivre dans le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, quand le Seigneur dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra », ça veut dire « Celui qui a un autre sauveur que moi, sauvé, c'est Jésus. » Et je termine avec Saint Augustin, déjà, à propos du renoncement. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que j'avais oublié Saint Augustin. Qu'ils renoncent à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas sur eux-mêmes. Qu'ils portent leur croix, c'est-à-dire qu'ils supportent dans le monde, pour le Christ, tout ce que le monde leur infligera. Qu'il aime, lui, le seul qui ne trompe pas, le seul qui ne se trompe pas, le seul qui ne ment pas. Qu'il l'aime parce que ce qu'il promet est vrai. Mais parce qu'il ne le donne pas maintenant, la foi chancelle, continue, persévère, supporte, accepte ce retard, et tu as porté ta croix. Voilà, je voulais lire avant, mais ça ne fait rien. Alors, à propos de la vie dans le Christ, je termine avec Saint Jean et puis Origène. Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 9. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Le but, la suite du Christ, le disciple, il est appelé à la vie et absolument pas à la mort. Pour que nous vivions par lui, avec lui et en lui. Et Origène, je conclue avec Origène qui commente Saint Paul, je vis mais ce n'est plus moi. « Voilà les paroles d'un homme qui s'est renié lui-même, qui a perdu sa propre vie et accueilli en lui le Christ pour que le Christ vive en lui. Vive en lui comme justice et comme sagesse et comme sanctification et comme notre paix pour que la puissance de Dieu opère toutes choses en lui. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.